Ok, très bien, et bien voilà, c'est bon, nous aussi nous sommes là et nous savons que vous êtes déjà là, en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes connecté à cette plateforme. Nous vous saluons chez vous, bon appétit si vous êtes en train de manger. Bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Eh bien, vous nous écoutez depuis le Bénin, nous sommes ici sur cette plateforme, le Pasteur Paul, que vous entendez déjà en français. L'interprétation en goût sera assurée cette fois-ci par notre soeur, ta grâce, eh bien voilà. L'équipe technique a fait déjà, toute notre équipe ensemble avec eux, nous vous souhaitons bienvenue et nous vous saluons chaleureusement. Et bien, nous étions dans une série de communications par rapport à la foi, et le grand thème dans lequel nous nageons jusque-là, nous l'avons intitulé. Comment, plutôt, marchons désormais par la foi. Marchons désormais par la foi. Voilà, marchons désormais par la foi. Et là, nous avons surtout utilisé le texte de Matthieu 14, verset 22 à 32. Matthieu 14, verset 22 à 32. Bon, oui, je disais, Matthieu aussi, oui, tu as vu, mais il faut qu'il y ait, 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 il faut qu'il y ait. Mais, nous sommes allés en profondeur, un peu en détail de ce thème-là, en posant une question à laquelle nous avons répondu dans les anciennes communications, à savoir, comment marcher par la foi. Comment marcher par la foi. Et là, nous avons déjà essayé de répondre à cette question lors des messages antérieurs, si vous êtes fidèles à nous suivre, la première chose, la première réponse que nous avons apportée à cette question, c'est que pour marcher par la foi, nous devons savoir qu'il est possible de faire l'option de la marche par la foi. On peut choisir de marcher par la foi et réussir dans la vie. Bon, quand on est là, nous avons un style de vie de la foi. Non, ou alors, il y a un style de vie de la foi. Je veux choisir de régler, mais pour même pas la foi. Et là, nous avons tellement développé cela dans les anciens messages, et on ne va pas y revenir. Si vous avez nos messages, vous pourrez activer vos posts et réécouter ces messages qui sont tellement puissants. La réponse que nous avons apportée à cette question, comment marcher par la foi, c'était, il faut étudier la vie des héros de la foi. Il y a des gens qui ont adopté le style de vie de la foi avant nous. Ils ont réussi, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des défis, ils ont commis des erreurs, mais ils ont bien fini, la plupart d'entre eux, de toute façon, surtout en lisant Hébreu chapitre 11. Les Abraham, les Abel, les Noé, les Moïse et autres ont marché par la foi. Alors, comment ça s'est-il passé ? Comment est-ce qu'ils ont pu parvenir à marcher par la foi avec succès, avec victoire ? Il faut étudier ça, ça va édifier notre foi, parce que l'expérience pourrait bâtir la nôtre. Nous prions pour vous et pour nous aussi que la grâce de Dieu nous aide à marcher par la foi, à nous inspirer de l'expérience de ces héros de la foi dans le nom de Jésus. C'est possible de marcher par la foi. Et ce thème de la marche par la foi est pertinent, surtout en ce sens qu'aujourd'hui, il y a tellement de défis, tellement de difficultés pour progresser, il y a tellement de restrictions dans différents domaines professionnels, dans différents domaines de vie, que seuls ceux-là qui ont ce style de vie par la foi pourraient aller très loin dans ce nouveau monde. Je crois que ce n'est pas exagéré de déclarer que la marche par la foi démarre là où s'arrête la marche par la vue, la marche par la force humaine ou par l'intelligence ou par le rationalisme. Ceux qui ne peuvent pas marcher par la foi auront forcément des limites et ne peuvent pas atteindre des sommets, ne peuvent pas atteindre leur destinée tel que Dieu leur a voulu parce qu'atteindre la destinée lorsque nous sommes enfants de Dieu, c'est forcément marcher par la foi. C'est le cas des héros de la foi comme l'Abraham. Pour réaliser leur destinée, il leur a fallu marcher par la foi. En fait, nous pouvons mettre ça sous une autre forme. C'est impossible à quelqu'un de marcher avec Dieu s'il ne fait pas l'option de marcher par la foi. La simple raison, c'est qu'on ne voit pas Dieu. Alors, pour marcher avec quelqu'un qu'on ne voit pas, il faut alors se mettre dans la logique de la foi. Dieu est invisible. Et pour aller avec lui, il faut marcher par la foi. Ceux qui ne parviennent pas à marcher par la foi vont toujours être decevants devant Dieu. Et ils vont finir leur vie peut-être dans la frustration, tout comme si Dieu ne les a pas aidés, ou Dieu n'a pas exaucé leurs prières, ou Dieu les a rejetés, les a abandonnés. Non, Dieu est bon envers tout le monde. Dieu est fidèle envers tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mais ce que Dieu veut, lorsque nous voulons marcher avec lui, il veut notre quoi ? Notre foi. Notre foi. Ils seront decevants devant Dieu. Il y a un romain que l'on a joué. Et ils pourraient finir leur vie dans la frustration. Un cas typique est celui du peuple juif dans le désert. Ils ont voulu marcher avec Dieu, mais ils n'ont pas pu marcher dans la foi. Ils ont marché dans l'incrédulté et la plupart d'entre eux sont morts dans le désert. Sur près de plus de 700 000 personnes, il n'y a que deux ou trois qui ont pu transcender, qui ont pu passer du désert à Canaan, Caleb et Josué, deux personnes. Moïse aussi a eu quelques difficultés. Ces deux personnes ont pu entrer à Canaan, qui était la destinée prophétique que Dieu leur avait réservée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont restés dans l'incrédulité. Et ils ont déçu Dieu et Dieu les a laissés mourir dans le désert. Alors que ce n'était pas ça le plan de Dieu. Ça a été écrit pour servir pour nous d'exemple. Dans n'importe quel domaine de notre vie, si nous voulons impliquer Dieu, nous sommes appelés à marcher par la foi. Les étudiants qui veulent étudier et veulent que Dieu les accompagne, ils ont besoin de marcher par la foi. Même les élèves, même les écoliers, les adolescents qui veulent avoir l'expérience avec Dieu, pour que Dieu les accompagne, pour avoir de la performance, des résultats, ils ont besoin de marcher par la foi. Les jeunes filles qui veulent se marier, les jeunes garçons qui veulent s'engager dans le mariage, et ils veulent impliquer Dieu, ils ont besoin de marcher par la foi. Les grandes personnes, les adultes, nous qui sommes pasteurs, nous voulons conduire le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, pas notre peuple. Pendant que nous ne voyons pas ce Dieu-là à qui le peuple appartient, nous avons besoin de marcher par la foi. Tout enfant de Dieu qui veut marcher avec Dieu, il veut que Dieu marche avec lui, a besoin de marcher par la foi. Nous prions que par la foi, nos seuls puissent interpréter tout ce discours qu'ils voulaient faire. Dieu va l'aider par la foi. Dieu va l'aider par la foi. Dieu va l'aider par la foi. Les commerçants, ceux-là qui font des affaires. Dans ce monde d'aujourd'hui, il y a tellement d'aléas. Où est-ce qu'on pourrait investir sans qu'un jour, on soit étonné des surprises, des aléas ou des risques qui sont survenus, qui se sont réalisés ? Lorsque nous regardons notre contexte sanitaire, il y a des secteurs d'activité qui ont été tellement atteints où il y a eu des pertes énormes, énormes. Alors de ce point de vue-là, lorsqu'on regarde, on va se dire qu'on va se relocaliser ou on va se délocaliser. Et là, ça fait beaucoup de crainte. Mais lorsque nous avons Dieu, nous y projetons, nous y réengageons. Comment ? Par la foi. Ça, c'est un commentaire assez riche, mais très pertinent. Comment marcher par la foi ? Étudier la vie des héros de la foi. Comment marcher par la foi ? La troisième chose. Espérer dans la prière jusqu'au bout. Espérer dans la prière jusqu'au bout. Espérer dans la prière jusqu'au bout. Et là, nous lisons notre texte. Même si la lettre vient un peu tardivement. Parce que généralement, et de façon traditionnelle, nous lisons les thèses de base en début de message. Hébreu chapitre 13. Hébreu 13. Verset 5. À 8. J'ai une forte inspiration pour quelqu'un qui nous écoute. Levez-vous pas la foi. Ça marchera. Ne croyez pas. Même si cette inspiration semble être globale, générale. Levez-vous pas la foi. Mais si cette inspiration est dans la foi, n'ayez plus peur. Ça marchera. Hébreu chapitre 13. Verset 5 à 8. Hébreu 13. 5 à 8. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. » « Je peux me faire un homme. » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Alors là, je crois que tu auras besoin de lire ça en goût puisque ce n'est pas long. Nous pourrions donc aider ceux-là qui nous suivent en goût. Nous allons demander à notre interprète de bien vouloir lire en goût et demander votre clémence pour être patient pour qu'on puisse lire ça en goût. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. tous nos messages devraient reposer sur la foi. La vie chrétienne commence par la foi, elle ne se vit par la foi, elle ne se termine par la foi. Un jour, nous entendons un message un jour que Jésus est sauveur. Il est venu sur la terre, il est allé à la croix et quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés est sauvé et son âme ne périra pas. Ça, c'est un message. On n'a pas vu Jésus, nous autres. on n'a pas vu Jésus, il est allé à la croix. Nous sommes pardonnés. Il n'y a pas une preuve matérielle de notre pardon. Notre âme est sauvée. On ne voit même pas physiquement l'âme. Nous n'étions pas là qu'à Jésus parlait de ce qu'il est venu pour sauver les gens. Alors, tout ça là, nous n'acceptons pas la foi. La vie chrétienne démarre par la foi. Nous acceptons les promesses de Dieu par la foi. Nous les réclamons, nous les vivons par la foi. Et lorsque nous prenons de l'âge et nous approchons de la mort, par la foi, nous sommes convaincus que le jour où nous mourrons, notre âme s'envolera et sera reçue par Dieu. On n'a pas vu ça. Mais nous croyons à ça. Jésus même était un homme de foi. S'il a opéré des miracles, parce que le Saint-Esprit était avec lui. Et on ne pourrait pas forcément voir la foi en lui, pas forcément parce que lui, il est enfant de Dieu, l'onction était iné en lui. Il était Dieu lui-même. Dieu n'a pas besoin de croire. Il est naturel, il l'opère de façon naturelle. Mais là où Jésus a eu besoin de foi, c'est par rapport aux promesses que Dieu lui a faites aussi. Et l'une des promesses, par exemple, Dieu lui a dit qu'il irait à la croix, il souffrirait à la croix, il mourrait à la croix, on l'enterrerait. Mais que trois jours plus tard, il ressusciterait. Mais c'est une promesse que Dieu a faite à Jésus. Et là, ce n'est plus le miracle qu'il opérait où il pouvait dire à Batibé, tes yeux sont ouverts maintenant parce que tu as cru, où il pouvait marcher sur l'eau facilement. là, il va mourir et on lui a promis qu'on va le ressusciter trois jours plus tard. Ça, c'est une promesse et lui aussi, il avait besoin de quoi? Il avait besoin aussi de la foi. Il avait besoin de la foi. Et Dieu, qui est un Dieu de fidélité, effectivement, il veut le ressusciter le troisième jour. Nous avons besoin de la foi pour marcher avec Dieu. Jésus lui-même a eu besoin de la foi pour croire à la promesse de la résurrection. Vous étiez en train de dire que la troisième raison pour laquelle comment marcher par la foi, la troisième chose, c'était d'espérer dans la prière jusqu'au bout. Et là, on se prépare à lire dans le groupe Hebreu chapitre 13, 5 à 8. Eh bien, on est prêts? Oui. Voilà. Jésus lui-même Le verset 7 dit, Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considrez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Oui. Hebreu est en train de rappeler ce qu'on avait dit tout à l'heure, à savoir regarder les héros de la foi et apprendre de leur vie de foi. Mais l'autre chose qui est importante dont nous sommes en train de parler à l'instant même, il faut, Hebreu dit, considérer qu'elle a été la fin de leur vie. La fin. Que quelqu'un dise la fin. La fin. La Bible dit la fin de leur vie et le verset finit par quoi? Imiter leur foi. Ça veut dire quoi? Peu importe comment ils avaient commencé, mais ils ont fini comment? Ils ont fini dans la foi. Nous allons finir dans la foi, dans le nom de Jésus. Michel. Le monde, avec ses tumuts, ne nous volera pas la foi au nom de Jésus. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, quels que soient les surprises, les aléas qui se manifestent autour de nous pour chercher à nous empêcher de continuer notre marche ou chercher à éteindre l'espoir que nous avons dans ce domaine quelconque de notre vie, Dieu, dans sa grâce, nous amènera à bien finir dans la foi et par la foi dans le nom de Jésus. Amen. Ils disent, imiter leur foi. Considérons qu'elle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. La fin de tout chauvement que le commencement. Le troisième point, il faut espérer dans la prière jusqu'au bout. C'est le troisième point que nous sommes en train de développer. Chers amis, croyons, nous nous impliquons aussi dans cette déclaration, dans cette exotation. Nous ne pouvons pas vous lancer. Vous jetez à la figure. croyons, nous sommes tellement conseillers nous-mêmes. Nous avons tellement aussi des défis de foi. Donc, ensemble, croyons, l'heure a sonné pour que les chrétiens ne marchent pas à la fois. Il y a tellement de choses qui font peur. Les jeunes n'ont plus tellement d'espoir. Ils finissent les études, ils retournent à la charge des parents. Et ça, ça s'empire. Ça devient plus compliqué d'année en année. les nations se protègent et veulent s'occuper davantage de leurs citoyens parce que la vie devait être plus difficile. Que peuvent faire les enfants de Dieu? Est-ce qu'ils doivent avoir peur comme les autres? Un jeune étudiant qui a fini ou qui est en train de finir ses études? Est-ce qu'ils doivent regarder ce contexte un peu difficile et très peu prometteur et se dire mais j'irai au chômage? Non! Espérons jusqu'au bout. Dans la prière. Pas à la fois. Croyons que nos cas sont différents. Et on nous donne l'exemple des conducteurs ceux-là qui ont été des conducteurs qui ont été des dirigeants selon Hébreu chapitre 13 le verset 7 que nous avons lu. Ça m'inspire d'une histoire ça me rappelle une histoire. une femme une dame jeune dame alors ça c'est une histoire que je connais personnellement parce que je connais la dame. Elle s'est mariée elle avait deux enfants maintenant la troisième grossesse est venue avec quelques difficultés. Progressivement on a noté que le bébé qui se formait commençait à développer des anomalies graves. Entre temps cette dame a voyagé pour aller aux Etats-Unis. Elle a donc eu la grâce d'aller en consultation médicale pré-natale et on a découvert qu'effectivement l'enfant qui naîtrait aura de gros problèmes de vie. elle est chrétienne elle a reçu Jésus Christ et croit en lui elle croit à la parole de Dieu les médecins se sont dépêchés de lui demander et à elle et à son mari d'évacuer la grossesse d'avorter parce que l'enfant qui en est très serait un fardeau à l'achat de cette maman. à quoi sert-il d'avoir un enfant qui a un fardeau les enfants naissent évidemment les parents s'en occupent mais pas pour que ça devait être une corvée mais c'était ce que cet enfant devait devenir et pour l'éviter les médecins aux Etats-Unis ont proposé ont exhorté recommander l'évacuation l'avortement rapide de cette grossesse au mari au mari à la femme ils sont tous deux enfants de Dieu ça c'est des défis que les foyers rencontrent parfois si vous avez des défis dans votre foyer croyez ne désespérez pas priez jusqu'au bout croyez jusqu'au bout assurement Dieu parle à quelqu'un ici ne démissionnez pas que cela ne devait pas l'assaut de conflit entre vous et votre femme ou entre vous et votre mari mettez-vous ensemble et priez et restez en communion de foi qu'il n'y a pas de discours dans vos réflexions croyez Dieu est réel et puisque Dieu est réel il vous exaucera Dieu vous exaucera parce qu'il est réel alors ce couple a refusé l'avortement et la femme surtout croit fermement que Dieu n'approuve pas l'avortement notre monde moderne du fait du développement de la modernisation etc etc du fait des philosophies modernes ou de la science dans son évolution et de ce que les hommes sont écartés des vertus chrétiennes alors s'opposent souvent à nos croyances nous qui sommes enfants de Dieu et qui croyent à ce que la Bible dit les médecins sont moqués ils ne savent pas ce qu'ils disent ils sont restés fermes la dame parce que c'est elle qui était aux Etats-Unis le mari était au Bénin donc c'est des Béninois jusqu'à ce que la dame était arrivée à la fin de son séjour et elle devait rentrer au pays elle est rentrée on a repris les textes elle a su place au Bénin et on a noté que la malformation n'a même pas reculé bien au contraire elle s'est empirée le bébé qui naîtrait ne pourrait même pas se lever il ne pourrait pas se lever il ne pourrait pas parler jusqu'à n'importe quel âge 2, 3 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans jusqu'à la fin de la vie de cet enfant il ne pourrait pas se lever vous connaissez des cas comme ça nous ne le souhaitons pas mais nous devons reconnaître qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve et lorsque nous ne sommes pas dans le péché les épreuves quand elles arrivent Dieu ne nous abandonne pas nous voudrons dire à quelqu'un qui nous écoute pendant que vous vivez dans ces épreuves pendant que vous traversez cette fournaise ardente dans votre épreuve sans vous flatter Dieu ne vous abandonnera pas nous l'avons dans le texte que nous avons lu il l'a écrit au verset 5 quand Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point alors ce n'est pas nous qui le disons ça c'est la parole de Dieu lui-même et il ne parle pas en l'air s'il ne peut pas croire la Bible en quoi est-ce que nous voulons croire la Bible reprend la parole de Dieu qui nous a été donnée pendant que nous n'avons plus Christ physiquement pendant que Dieu ne nous parle plus comme il parlait à Moïse nous avons la parole écrite de Dieu nous avons la parole écrite de Jésus et nous avons la latitude de croire ça donc Dieu a dit je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai point et le verset 6 il dit c'est donc avec assurance et nous pourrons dans notre contexte dans ce message nous pourrons dire remplacer assurance par quoi ? par la foi c'est donc avec foi que nous pourrons dire le Seigneur est mon aide je ne craindrai rien que me fera un homme que peut me faire un homme chers amis ne craignez pas Dieu ne vous abandonnera pas ce ne sont pas des paroles de consolation vaine mais ce sont des paroles sacrées de Dieu quand c'est Dieu qui le dit ça devient une promesse certaine parce que Dieu ne peut pas mentir alors cette dame là elle a continué de croire bien que les médecins aient toujours continué de recommander quoi ? avortement ça veut dire que le bébé a progressé la grossesse a progressé et malgré ça là on veut qu'on évacue la grossesse malgré le nombre de mois que ça a passé ça c'est la science ça c'est les limites des hommes ils n'en peuvent pas ils n'ont pas d'autre solution ils sont limités alors on propose le pire soit du temps passant il y avait un frère qui me racontait une histoire tout à l'heure il est proche de la santé il travaille un peu proche des centres médicaux des hôpitaux et consorts et on racontait une histoire il dit mais qu'il va me dire quelque chose dans ce milieu médical bon ça c'est dans notre contexte africain il dit mais lorsque les gens atteignent cet âge 70 ans on les amène à l'hôpital et ils ont quelques problèmes quand ça devient un peu compliqué les médecins les évacuent et les mettent sur une liste rouge ça veut dire quoi ? on les aide à faire comment ? on les aide à mourir j'étais étonné quand ils disaient ça ça c'est pas Dieu ça ? nous prions que la grâce de Dieu repose sur nous et que le Saint-Esprit nous assiste afin que nous n'arrions pas livrer nos vies entre les mains des médecins maîtriers je voudrais déclarer et prophétiser avec foi qu'aucun de nous ne tombera plus malade au nom de Jésus Dieu verra sur nous et nous a créé pour qu'elles soient bien portées et nous le serons toujours dans le nom de Jésus en retour dans notre histoire l'homme et la femme ont refusé d'avorter la grossesse et le jour de l'accouchement était venu les médecins étaient convaincus que ce couple serait mis devant le fait accompli et l'homme et la femme n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils savent que la science ne ment pas que le Dieu va être reconnu désormais comme un menteur restez ferme dans la foi et ne déviez pas dans le péché ne mélangeons pas les pédales restons là où nous devrions rester pour que Dieu soit heureux de nous aider quand nous étions dans le péché Dieu veut nous chercher au travail de Christ pour que nous marchions avec lui dans la sainteté si nous glissons encore dans le péché ça veut dire que nous quittons Dieu et là il faudrait que nous repentions pour revenir Dieu ne nous accompagne pas sur le mauvais chemin sa grâce ne se manifeste pas lorsque nous sommes dans la désobéissance évitons d'être dans le mauvais chemin évitons de marcher sur le chemin du péché afin que Dieu soit heureux et qu'il ait les deux mains libres pour nous aider ce couple n'était pas dans le péché ce qui était arrivé était une épreuve mais vraiment douloureuse ils étaient jeunes cette épreuve avait l'aide de plus grandes que eux mais Dieu les a portés Dieu les a accompagnés Dieu vous portera dans vos épreuves et vous accompagnera dans vos épreuves et vous assistera dans vos épreuves et vous finirez dans la foi le jour de l'accouchement la femme est allée c'était un grand médecin une dame derrière qui devait faire l'accouchement c'est un grand médecin